Bonjour à vous, signe du scorpion, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y scorpion avec cette belle journée. L'arbre, les fleurs, la vie, la vie. Allons-y, continuons avec une carte mot qui l'accompagne. Scorpion, aimes-tu la vie comme moi? C'était, on l'appelait boule noire. Alors, c'est lui qui chantait cette chanson-là. Aimes-tu la vie comme moi? Allons-y avec le jeu. Jeu de la vie. Le jeu de la vie. Je pense que c'est ce qu'on nous dit. Le jeu de la vie. Ça te dit quoi? Aimes-tu jouer dans la vie? Le jeu. Jeu de la vie. Continuons. Eh bien, allons-y avec une autre carte. Oups, on ne la voit plus. Attendez. L'éclairage, une question d'éclairage. Scorpion, as-tu le sens du jeu dans la vie? Ici, on nous parle de quoi? On nous présente le voilier. Mouvement positif vers l'avant. Recevoir ce dont on a besoin. Il y a progression, évolution. Ça bouge. On avance. Et continuons d'avancer. Quoi d'autre? Scorpion. Bon, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Attendez un peu, là. Il y a des résistances. Résistances au changement. Donc, c'est intéressant. Ici, on nous parle de mouvement. Je pense que je rencontre une personne qui a des peurs. Oui, qui a peur du changement. Et on lui propose... C'est comme si on lui disait... Voix cette situation. C'est comme s'il y avait un sens d'amusement, là. Pour t'aider à dépasser ta peur. Voix ça comme un jeu. Pour dépasser une peur. On verra bien ce qu'on veut nous dire. Scorpion. Parce qu'ici, on nous parle d'un mouvement, là. On avance. Il y a un mouvement qui est positif. Ici, il y a des blocages. Il y a des peurs. Peur du changement. Peur de la fin. Peur que quelque chose s'arrête. On verra bien. Parce qu'ici, il y a toujours du mouvement. Il y a du mouvement. C'est comme les saisons. Il y a du mouvement. Le jeu. Peut-être ici qu'on nous encourage à nous inspirer de la vie. Comment fonctionne la vie dans la nature? Allons-y. Continuons. La suite ici. Scorpion. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est dans l'ombre? On nous parle d'un jeu. Le jeu qui revient. Bon. C'est la carte qui nous parle de la roue de fortune. Prendre une chance. Oser. Oser sortir de l'ombre. Oser. On dirait qu'on nous parle du sens du jeu aussi. Ose. Prends une chance. Saisis cette occasion. On verra bien ce que ça va donner. Il y a comme une notion de hasard. Prendre une chance. Oser. Bon. C'est facile à dire, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Parce qu'ici, il y a des peurs. Il y a quelque chose ici. Attendez. Je vais devoir explorer. S'il y a des résistances. Ici, on nous dit. On dirait qu'il y a quelque chose qui... On a comme un mauvais pressentiment. Il y a quelque chose à dépasser. Ici, il y a quelque chose qui est caché. Qui est dans l'ombre. Il y a quelque chose qui ne semble pas être terminé. C'est dans l'ombre. Probablement que vous le ressentez. On dirait qu'on ne peut rien faire dans la situation. On dirait qu'il y a... On est obligé de quoi? D'attendre? Il y a quelque chose qui est caché. On dirait un jeu caché. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? La justice à l'envers. Il y a un blocage ici. Ici, on me présente une personne. Mon Dieu, il y a des cachoteries. Il y a des cachoteries. Il y a une personne qui contrôle, qui gère tout, qui contrôle tout. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Ça se vit dans l'ombre. Dans le secret, il y a des cachoteries ici. Et beaucoup d'hypocrisie. Il y a une personne qui semble être en retrait. Qui réfléchit. Qui prend son temps. Attendez un peu. Il y a quelque chose ici, là. On a un mauvais, on a un mauvais pressentiment. Il y a quelque chose ici de caché. On nous présente l'empereur. Polarité masculine. Au contrôle. Bon, à vous de voir. C'est la polarité masculine. C'est une personne qui contrôle tout, qui gère tout à sa façon. Qui contrôle le jeu. Qui cache son jeu. Il y a beaucoup de secrets. Silence. On n'en parle pas. Attendez. Il y a quelque chose qui pue dans le jeu, là. Il y a quelque chose qui pue. Il y a quelqu'un, on dirait ici. Pour quelle raison? Il y a quelqu'un, on dirait, qui essaie de te mettre des bâtons dans les roues. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un, on dirait. À vous de voir. C'est une personne qui contrôle. C'est une personne qui peut avoir une pensée rigide. Il faut que ça se passe à sa façon. C'est une personne qui contrôle le jeu. Mais la carte de la justice est à l'envers. Et la justice nous parle de quoi? Il y a quelque chose qui n'est pas clean. Probablement que ça crée des disputes. Des conflits. Il y a quelque chose ici, là, qui brasse avec la justice à l'envers. C'est pas clean. On joue peut-être dans l'illégalité. On joue dans l'ombre. Il y a une personne ici, on dirait, qui veut t'empêcher d'avancer. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé dans le jeu. C'est l'énergie du gambler qui est là. Attendez, il y a quelqu'un qui s'amuse, là, ici. Qui joue dans l'illégalité. Qui n'est pas clean. Qui n'est pas en règle. Et qui cherche à te bloquer. Contrôle, contrôle. Quelque chose qui est caché. On peut nous parler de double jeu, double visage, hypocrisie. On peut dire des saletés, aussi. Salir ta réputation. Continuons. Et ça continue. Donc, ce n'est pas terminé. C'est un jeu, un jeu sale, qui n'est pas terminé. Attendez. Oui, on dirait qu'on veut t'empêcher. On veut te bloquer. Voyons, attendez un peu. Et ici, on a commencé avec les cartes qui nous disent. Et on continue, on continue d'avancer, on dépasse les obstacles, on avance. Le jeu de la vie. Voyons ça comme un jeu. Donc, on fait face à quoi? Peut-être ici qu'on peut chercher à nous faire des peurs. À nous tourmenter. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui cloche ici. Prenons le temps de réfléchir. Ici, il y a une personne sage. L'ermite qui est là. L'ermite qui prend son temps. Attendez. C'est quelque chose qui se joue dans l'ombre. Ici, illusion. On crée de l'illusion. Des mensonges, des mensonges. Ah, non, non, non. Il y a quelque chose qui cloche ici. On cherche à cacher la lumière, la vérité. Il y a vraiment ici une personne hypocrite. C'est une polarité masculine, mais à vous de voir. C'est la polarité masculine. Qui a un double visage, double jeu, qui est au contrôle. Scorpion. Une personne cachotière. Elle cache quoi? Elle cache son jeu parce qu'il y a illégalité. C'est quelque chose qui n'est pas terminé. Mais ici, on dirait qu'on dépasse. J'ai l'impression qu'il y a une légèreté. On nous présente le voilier. On nous présente la nature, la vie, le jeu, le jeu de la vie. Je vais continuer d'explorer. Sur l'ombre, ici, à l'envers. Scorpion, sur l'ombre, à l'envers. Qu'est-ce que vous voulez me dire? L'idéal. Ici, c'est une carte d'illusion. L'idéal. La femme idéale. Idéal. Est-ce que ça existe? Je dis ça de même, là, parce que ça me traverse l'esprit. Idéal. On nous présente... Cette carte nous parle de quoi? De beauté. L'âme de l'artiste. Scorpion. La sensibilité. On nous présente l'illusion. Le mensonge qui est là. Scorpion. Il y a une mise en scène avec cette carte. Une mise en scène. Et la carte qui se présente suite à l'idéal est la justice. La justice nous parle de quoi? De clarification, de modification. La justice voit clair. C'est une carte de paix. Scorpion. Justice dans l'ombre. Justice cachée. Attendez. Il y a comme une mise en scène, ici. Et la justice est en arrière-plan. En arrière-scène. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a un jeu qui n'est pas fini. C'est comme si on me présentait. Regardez bien. C'est comme si... Parce qu'il me traverse l'esprit, là. Où es-tu, toi? Oh, je ne l'ai pas. Attendez, je cherche une carte. Bon, ce n'est pas grave. Oh, ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas. Bon, en tout cas. Laissons passer. C'est comme si on me présentait une personne sous couverture. Une personne qui travaille pour la loi, la justice. Elle est dans l'ombre. Elle est cachée. Continuons. Ça fait partie du jeu. C'est une mise en scène. Attendez. Où est-ce qu'on nous amène? Ici, des énergies de victimes, de personnes qui souffrent, personnes tourmentées. On dirait qu'il y a quelque chose ici qui va se produire avec la carte de la justice. C'est comme s'il y avait des personnes de loi sous couverture. Elles sont cachées. Elles vont venir en aide. La justice va venir en aide aux personnes victimes, tourmentées. Attendez, je vais déposer une carte ici. Sacrifié. Obligé. C'est ce que je ressens. Attendez une minute. J'ai vraiment l'impression de rencontrer des personnes de loi sous couverture. Attendez un peu. Les victimes qui perdent tout le temps, qui perdent tout le temps en lien avec ici un leader, l'énergie du leader qui peut être justement dans la corruption. Ma carte est à l'envers. Il y a injustice. On veut bloquer ce leader. À vous de voir qui est cette personne. C'est quelqu'un qui est dans l'illégalité. On dirait que je rencontre... Oui, ici les victimes qui sont tout le temps perdantes. Qu'on tourmente. Bien, ce n'est pas terminé ici parce que la justice se présente. Pour venir faire un grand ménage ici. Il y a illusion. Il y a une mise en scène. Il y a quelque chose ici. La justice va démasquer. Oui, on nous présente ici. Fidélité. Il y a quelqu'un de loyal ici. Le chien. L'ami fidèle. La personne qui accompagne. Qui accompagne ces gens vivants. Les victimes. Oui. L'ami fidèle. Une personne de confiance. Qui vient en aide aux victimes qui perdent tout le temps leur cause. Pour quelles raisons? Ça va changer. Attendez une minute. Jouer dans l'illégalité. Bloquer. Bâton dans les roues. Bloquer. On veut bloquer cette personne ici. Oui. Un leader. Une personne qui est au contrôle. Qui contrôle tout. À sa façon. Qui a plusieurs visages. Qui a plusieurs visages. Qui a plusieurs visages. Donnez-moi quelques instants. Ici. Sur les deux ici. C'est quelqu'un qui est dans l'illégalité. On l'a compris. Avec la justice à l'envers. C'est une personne qui fait ses propres lois. Ses propres règles. Qui ne respecte pas la justice qui est établie. Sur terre. C'est une personne qui fait ses propres règles. Mais ma carte est dans le sens de l'illégalité. Et ici. Il y a une personne. Ou plusieurs personnes. Qui est représentée par la carte de la justice. Des gens qui travaillent dans l'ombre. Qui viennent en aide. Pour protéger les victimes. Les victimes. Qui perdent tout le temps leur cause. Qu'on ne reconnaît pas. Les victimes qu'on ne reconnaît pas. Allons-y. Encore. Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bien, ici. C'est la chute. On ne peut pas atteindre notre objectif. Donc ici, cette personne. Qui a plusieurs. Qui a mille visages. Bien, là. On me présente la carte. De l'élévation. De l'élévation, mais à l'envers. C'est comme un bouleversement ici. Une chute. Une mise en échec. Ici, d'après moi. Il y a investigation. Cette personne représentée par la carte du leader. Au contrôle. Qui a plusieurs visages. Et sous investigation. Cette personne se surveille. Se sent surveillée. Et est possiblement surveillée. Oui. C'est la carte qui nous parle de la révélation des faits. Révélation de la vérité. On cherche la vérité. On va la découvrir. On va la révéler. La vérité. C'est une chute ici. Pour ce leader. Oui. Oui. La carte qui fait suite à révélation. La personne qui se sent surveillée sous investigation cherche une solution. On nous présente cette personne complexe. Mais tantôt, j'ai parlé de quoi? De mille visages. Et ici, on nous présente quoi? La suite. Protection. Sagesse. On nous dit quoi ici? Protéger. Protéger. Et la carte de la sagesse. Protection. C'est comme si... Attendez, je vais déposer deux cartes ici. Sur protection et sagesse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est comme si on était guidé ici. Attendez un peu. Guider. Une personne veille. Une personne sage. Ou on surveille. Attendez une minute. On surveille. Cette personne représentée par le leader, là ici. À multiples visages. Surveille. Cette carte de la sagesse. De la protection. Une personne qui est protégée ici. Un guide. Donc ici, le leader, je le ressens comme s'il s'était piégé. À vous de voir, c'est la polarité masculine. Mais la polarité masculine peut aussi... Étant donné que nous portons à l'intérieur de nous la polarité féminine et masculine. À vous de voir. C'est la carte du masculin. C'est la carte qui nous parle d'une personne au contrôle. Qui n'en fait qu'à sa tête. Qui fait ses propres règles. Qui joue dans l'illégalité. Une personne à multiples visages. Là ici, il y a comme une chute. C'est comme si cette personne s'était piégée. Ou comme si elle cherchait une solution. Elle est difficile à cerner cette personne-là. Et elle se surveille. Elle est sur ses gardes. Et oui, elle est aussi sous investigation. Et ici, on nous présente la carte. C'est comme si elle regardait aussi le guide. Il y a une personne ici qui est protégée. Le guide. Attendez, je vais déposer une carte sur le guide. Long chemin. C'est l'ermite. C'est une personne, d'après moi, qui en a fait du chemin. Oui. Le long chemin. Le chemin de croix. Le guide. L'ermite. Une personne sage qui réfléchit avant d'agir. Une personne sage. On dirait des énergies christiques. Je regarde la croix. Une personne qui a porté sa croix. Une personne qui est protégée. Une personne qui a souffert. Et qui a appris de ses expériences. Cette personne est protégée. On veille sur cette personne. Et ici, on dirait, avec la carte élévation à l'envers, il y a une chute ici. D'après moi, il y a une mise en échec ici. C'est comme si cette personne s'était piégée. Elle cherche une solution. Ce leader, celui qui contrôle tout à sa façon. Attendez une minute là. Et on nous a dit quoi? On continue ici. Quand je regarde ces cartes, je ressens une flexibilité. Une flexibilité. Oui, je regarde la nature, le voilier. Il y a une souplesse. Une capacité à s'adapter en ce jeu que je perçois. On a une capacité à s'adapter. On joue. On a le sens du jeu. Dans le sens de quoi? On traverse les obstacles. Quand on en rencontre une. Il y a une souplesse. Tandis qu'ici, on nous présente une personne très carrée. Rigide. On dirait une ancienne mentalité. Il y a un manque de souplesse. Ici, il y a une personne qui a du vécu. Énergie christique. Une personne qui est protégée. Qui guide. Qui accompagne. Cette personne représentée par le leader surveille le guide. Ici, le jeu, le jeu. Ici, justice cachée. Comme des personnes de loi. Sous couverture. Qui défendent ici. Qui accompagnent les gens victimes. Je vais piger maintenant une carte. C'est un jeu. Un tirage spécial. Allons-y. Avec une nouvelle carte scorpion. Le guide. Le guide. Chien guide. Guide. Le guide ici aussi. Allons-y. Guide spirituel. Quelqu'un pour nous montrer le chemin. Nous aider et nous guider dans la vie. Allons-y. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Le guide spirituel, je le ressens ici. Avec ses trois cartes. Réellement. C'est une personne qui a beaucoup de vécu. Qui est protégée. Énergie de paix. Allons-y. Avec la sagesse. Et de respect. Allons-y. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires. Celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.